Un âgeur qui avait trouvé le tour de l'île beaucoup moins tranquille que dans la chanson. Il y a des gens dans la vie qui ont un vécu très riche et qui nous font l'honneur de partager avec nous leur histoire et leurs expériences. C'est le cas de ces aînés remarquables que notre collaborateur Serge Richard nous présente chaque semaine. Nous allons le rejoindre à Québec. Aujourd'hui, Serge veut nous présenter quelqu'un qui a cumulé les exploits aquatiques. Oui, Marcia, Jacques Amiote, 86 ans, qui nage encore. En 1954, il était parti de là-bas, Saint-Anne-de-Beaupré, et il avait nagé dans le fleuve jusqu'à Québec. L'année suivante, 1955, il a l'audace de faire le tour complet de l'île d'Orléans. Et cela, ça représente environ 80 kilomètres. Eh bien, je ne sais pas vous, mais quant à moi, ça m'impressionne. Nous nageons dans le domaine de la performance absolue. Est-ce que vous avez accompli un exploit? Oui, madame. Est-ce que vous étiez dans une embarcation? Non, madame. Vous étiez un âge à l'heure, alors? Oui, madame. 23 juillet 1955, alors qu'à peu près tout le monde disait que c'était impossible, à l'âge de 30 ans, vous devenez le premier à traverser le lac Saint-Jean à la nage. J'imagine que vous vous en souvenez quasiment comme c'était hier. Oui, définitivement. Je me suis dit très, très bien. Mais j'ai été le premier à traverser, parce que j'ai été le premier à l'essayer. Tout simplement. Ici, je vais parler un peu avec mes entraîneurs, qui étaient Joe Lachance, mon frère Philippe, le Mont-Marie-Frois. Malheureusement, quand on est parti, on avait une vague, une vague normale, pas une vague de même. Mais dans le milieu du lac, on se serait amassé dans une tempête, une rage électrique, une vraie. On voyait ni d'un bord ni de l'autre. Il était à trois dans ma chaloupe, j'avais voulu débarquer, il n'y avait pas de place pour moi. Il y avait une bouée, et puis moi j'ai passé deux bouées. J'avais juste les tourné en rond à un moment donné. Mais finalement, je me suis rendu en rond par mal. Ça représentait 26 km ou 16 000. Combien de temps ça vous avait pris environ? J'avais pris 11 heures, 32 minutes et quelques secondes. Vous l'avez retraversé d'autres fois le lac Saint-Jean par après? Oui, j'ai traversé quatre fois le lac Saint-Jean. J'ai fait 55, j'ai le premier nageur. J'ai refait la traversée en 59, en 62, et puis j'ai refait la 20e en 1974, comme nageur invité. Vous avez commencé à nager à quel âge? À six ans, à l'île d'Orléans, juste à la pointe. J'ai commencé à nager là. Mon père louait un chalet tous les étés. Et puis à un moment donné, à cause des marées, on ne pouvait pas se baigner à marée basse. Mes frères et moi, on lui a demandé d'où est un chalet plutôt au lac Saint-Joseph, ce qu'il a fait. Puis ça fait que là, je passais à mes journaux au lac Saint-Joseph. Vous avez fait le tour de l'île d'Orléans, 47 000 ou 77 km. C'est énorme! Le tour complet de l'île. Comment vous avez fait ça? Il fallait jouer avec les marées. Je suis parti à peu près quatre heures avant la fin du montant du quai de Chanteau-Crigé. Je suis parti vers quatre heures, quatre heures et demie le matin. On voit l'arrière-plan à la côte de Beaupré. Encore les mêmes trois personnes qui me suivaient. Ce fois-ci, j'ouvre la chance, mon ancien professeur de natation, mon frère Philippe et mon mari-rois. Ils sont partis à quatre heures le matin de Chanteau-Crigé pour aller contourner Saint-Pétronille. Par la suite, descend de le côté sud de l'île d'Orléans, sous la marée baissante, jusqu'à Saint-François. Et remonter du côté nord, avec la marée montante, jusqu'à Chanteau-Crigé. Ça avait pris 14 heures, 81 minutes. Est-ce que quelqu'un d'autre a nagé le tour complet de l'île ou si vous êtes le seul à avoir fait ça? Non, non, non. Ça prend 50 ans avant qu'il n'y ait un autre. Voici un cours documentaire qui sera commenté par Jacques Cote. Le 17 juillet 1956, vers 2h30 du matin, Jacques Amillotte partait de la Côte-Française en présence d'une quinzaine de journalistes. C'est l'une des premières fois que je nongeais à l'eau salée. Et puis, l'eau salée porte beaucoup mieux que l'eau douce. Mais mon gros problème, moi, dans la marée, ça a été de la température de l'eau. Parce que quand j'ai traversé, l'eau était à 55 Fahrenheit. Ce qui donne 12h30, c'est de cieux. Aux ceux qui ont fait un seclair, ils ont pris les premières images. Ça fait que j'avais 8 millimètres. J'avais pris la tasse larange, j'ai pris trois fois du sirop de maïs. L'eau était assez salée qu'en prenant du sirop de maïs, ça me désaltérait. Les derniers kilomètres, les dames claquaient dans la bouche. Mais quand on a quelque chose en tête, je l'ai fait. Le record antérieur était de 10h49. À 17 minutes, Amiote touchait le pied d'une falaise près du phare de South Forland, en l'Ordre Terre. La plage, étant inaccessible, il se repose à quelques minutes et rejoignait le chahutier à la nage. En 1975, vous avez encore traversé la Manche, mais dans l'autre sens. Dans un sens inverse. La première fois que j'étais parti de Cap-Gernet, je suis rentré à Saint-Marc-Gliet-B, en Angleterre. La deuxième fois que je suis parti dans le milieu du port de Dauvre, je suis rentré à 800, en France. Est-ce que la deuxième a été très différente de la première? Non, elle était plus facile. J'étais mieux entraîné. Je me nourrissais mieux. Parce qu'avant, quand je connaissais le jardin de la salle, j'étais pas mal pionnier. Moi, je mangeais à peu près une heure avant, je mangeais un gros steak. Aujourd'hui, ils mangent des spaghettis, des oeufs, ils mangent de la flèche pour avoir des hydrains de carbone. Ça fait que je m'étais bien nourri. Malgré tout ce que vous avez fait en natation, vous aimez plus le vélo que la natation. Bien, définitivement. En natation, parce que vous voyez pas en avant, vous restez du côté. Vous voyez pas le fait que vous suivez. Mais vous voyez une chaloupe toute la journée. Tandis que si vous faites du vélo, vous voyez la nature. Et puis, vous voyez peut-être des belles filles, là, dans l'aventure. À 86 ans, ça vous dérange de vieillir? Bien, à la minute qu'on vient au monde, on se dirige vers la mort. Puis on dit, la vie est une aventure dont on n'en sort pas vivant. Il n'y a pas qui s'en sort. J'imagine que vous devez souhaiter que le paradis soit aquatique, qu'il y ait beaucoup d'eau, qu'il se passe. J'aimerais appeler que je sois le pavé. Une véritable légende vivante et membre du Panthéon des sports du Québec. Si vous habitez la région de Québec, vous verrez, il y a même une piscine qui porte le nom de Jacques Amiott. Après la pause, une option au système de raccompagnement pour s'assurer de réduire le nombre de décès sur nos routes.